Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, je voulais vous présenter aujourd'hui le premier sponsor de toute ma chaîne qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'Elofresh, donc je pense que vous le connaissez déjà. En plus, si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, vous savez qu'Elofresh, moi je l'utilise vraiment à titre personnel depuis plusieurs mois maintenant et très régulièrement. Donc je ne peux que vous conseiller cette marque. Et l'Elofresh, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est le leader mondial des kits repas. Ce qui est bien, c'est que vous recevez directement chez vous tous les ingrédients nécessaires à réaliser des super repas. C'est des repas de menu que vous avez préalablement choisi, soit directement sur le site internet, soit sur l'application. En plus de ça, vous recevez avec des fiches recettes, avec toute la recette étape par étape. Vous recevez dans la box les ingrédients de haute qualité et qui sont frais, je peux en attester, et qui sont pré-mesurés en quantité exacte pour éviter tout gaspillage alimentaire. Moi déjà de base pourquoi je vous conseillerais d'utiliser l'Elofresh, je vais utiliser mon exemple. J'avais envie un peu de diversifier ce que je mangeais, de tester des choses différentes et surtout de manger plus sainement. Et en fait, avec mon train de vie, je n'arrivais pas à prendre le temps de choisir des recettes, ensuite d'aller faire les courses. Vraiment, ça me prenait beaucoup de temps et du coup je ne le faisais pas et je mangeais toujours la même chose et pas spécialement bien. Et donc depuis quelques mois maintenant d'utiliser l'Elofresh, je mange des repas que j'ai envie de manger, que j'ai choisi et qui font plaisir à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus en ces temps de rentrer, ça va vous permettre de focus sur vos nouveaux challenges ou sur vos nouveaux projets. Et donc c'est vraiment top. Et par exemple, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je vous conseillerais de choisir des menus rapido, qui sont rapides à faire et qui restent sains. Et puis il y a différents formats que vous pouvez choisir également sur le site. Vous pouvez arrêter aussi quand vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions, vous n'êtes pas engagé et vous n'avez pas besoin de justifier de quoi que ce soit. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de bénéficier, en cliquant sur le lien qui sera en barre d'infos, de 80 euros de réduction ainsi que des cadeaux. Avec le code MARINEB80 qui s'affiche ici ou ici. Et les 80 euros, c'est une réduction sur vos trois premières box HelloFresh. Le code promo est valable en France, en Belgique et au Luxembourg et en plus à une durée indéterminée. Donc je remercie encore une fois HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo, qui je vous le rappelle est ma toute première sponso de vidéo. Donc ça me fait très plaisir que ce soit eux. Et on se retrouve dès maintenant pour la vidéo. Donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, il va s'agir d'une vidéo de disparition très inquiétante. Et comme ma dernière vidéo qui portait sur la disparition de Marion Wagon, il va s'agir d'une vidéo qui concerne une disparition qui est très médiatisée et donc très connue. Je pense que vous connaissez déjà en tout cas le nom de cette fillette qui a disparu, Madeleine McCann, en 2007 au Portugal. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie et j'ai décidé de vous en parler ? Tout simplement parce qu'on a eu des derniers éléments très importants en 2022. Et que je trouvais qu'à l'occasion du triste anniversaire des 15 ans de la disparition de Madeleine McCann, je trouvais important de revenir et de faire une sorte de résumé le plus exhaustif possible. Bon, il ne le sera jamais vraiment parce qu'il y a énormément d'informations disponibles. Mais le but dans tout ça, c'est de vous faire comprendre l'histoire, le contexte de la disparition, les controverses qu'il y a eu, tout le déroulé aussi des investigations, les pistes et les théories qui ont été envisagées et aussi les différents suspects. Donc ça va être une vidéo assez longue et évidemment je vais vous parler des derniers éléments en 2022. On se retrouve juste après ça. On va aujourd'hui parler de la disparition de Madeleine, de son nom complet Madeleine Beth McCann qui, comme vous le savez sûrement, a été surnommée très rapidement par les médias britanniques et ensuite par les médias internationaux en tant que Maddie McCann. Moi, tout le long de cette vidéo, je vais l'appeler Madeleine parce que ses parents ont continué jusqu'au bout et jusqu'à maintenant à l'appeler Madeleine et non Maddie. À l'époque des fées qui se déroulent en 2007, plus précisément en mai 2007, Madeleine allait avoir 4 ans. En effet, elle a disparu 5 jours avant la date de son anniversaire de ses 4 ans. Elle est née en 2003 après une fécondation in vitro réalisée par ses parents. Pourquoi je le dis ? C'est pour montrer que c'est important et qu'à l'époque, malgré les difficultés, les parents avaient vraiment envie de fonder une famille. Madeleine, à l'époque des fées, était une petite fille très heureuse, très extravertie. Elle aimait parler que ce soit avec les enfants et également avec les parents. Donc c'est vrai qu'apparemment, elle mettait de la bonne humeur là où elle passait. Elle était très sociable. Elle avait beaucoup à l'époque de copains et de copines. Donc une petite fille très joyeuse. Un peu cliché de la petite fille blonde aux yeux bleus, mais en même temps, c'était réel. Elle aimait beaucoup les robes, tout ce qui était rose, tout l'univers de princesse, tout l'univers paillettes, tout ce qui était scintillant et un goût prononcé, malgré tout, pour l'aventure et l'action. À côté de ça, elle aimait beaucoup courir, beaucoup nager. Et comme sa mère et son grand-père, qui venaient de Liverpool, elle était fan du club de foot Everton. En parlant des parents, on a les deux parents, Kate McCann et Jerry McCann. À l'époque des fées, ils ont la quarantaine. C'est un couple de médecins qui pratiquent tous les deux la médecine à Leicester. C'est une ville qui est en plein centre de l'Angleterre, plus précisément dans le comté de Leicestershire. Jerry, lui, est cardiologue, tandis que Kate est médecin généraliste après avoir été gynécologue. Tous les deux sont des catholiques pratiquants et on les voit souvent à l'église. En 2005, la famille accueille deux heureux nouveaux événements. Il s'agit de deux petits jumeaux, signons parce que c'est des têtes toutes blondes avec des yeux bleus, comme leur sœur Madeleine. La petite fille au nom d'Amélie et le petit garçon au nom de Shane. De ce qui a été rapporté par la famille, Madeleine a toujours été une grande sœur vraiment aimante et attentionnée avec ses deux frères et sœurs. Et apparemment, dans la maison, il y avait beaucoup de cris, de rires. C'était une maison pas du tout calme, mais brillante parce qu'il y avait de la vie avec des enfants en bas âge à l'intérieur. D'ailleurs, au moment des fées, en 2007, la famille habite dans une banlieue assez sympathique à Rottelay. C'est dans la banlieue nord de Leicester. D'un premier abord comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une famille parfaite. Et en tout cas, ils ont beaucoup d'amis. Les parents également ont pas mal d'amis. Et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et là, on arrive en avril 2007. Et plus précisément, le 28 avril 2007. Madeleine, je le disais, va avoir 4 ans. Les jumeaux ont 2 ans. Et toute la petite famille décide de passer une semaine de vacances dans le sud du Portugal, en Algave. Et plus précisément, à Praia da Luz, qui est une station balnéaire assez connue du sud du Portugal. Et ils ne vont pas partir seuls, ils vont partir en groupe. Au total, ils vont être 9 adultes, donc 7 de leurs amis et 8 enfants. Donc c'est vraiment un gros groupe qui va passer des vacances tranquilles, entre amis, entre adultes et enfants, tranquillement, au soleil, au Portugal. Ils vont chacun louer un appartement. Et ils vont essayer d'être dans le même bloc d'appartement pour être le plus proche possible. Donc le bloc 5, mais il va y avoir d'autres blocs aussi. Les appartements vont être loués dans l'Ocean's Club, aujourd'hui malheureusement tristement connu par rapport à cette affaire. L'Ocean's Club qui est un resort assez sympa, qui propose de la location d'appartement, mais également plusieurs activités. Il y a piscine, il y a tennis, il y a aussi des activités en supplément à l'extérieur, voile, sortie pour aller voir les dauphins. Et il y a un restaurant, un restaurant de tapas, qui est directement dans le resort. Et en plus de ça, il y a aussi un club pour enfants. Et c'est vraiment parfait pour les parents, s'ils veulent profiter la journée, pour mettre les enfants au club du resort. L'hôtel est vraiment bien situé dans la ville, parce qu'il est à peu près 200 mètres d'une très jolie plage. En plus, les chambres ne sont pas très chères, donc c'est assez économique, c'est plutôt pas mal. La famille de Madeleine et Madeleine, évidemment, logeaient, comme je le disais, dans le bloc 5, et plus précisément à l'appartement 5A. L'appartement 5A, qui était au rez-de-chaussée, et on pouvait accéder dans le patio à travers une petite porte qui donnait sur la rue. Il y avait aussi une porte qui donnait sur le dehors, et une porte où on pouvait accéder de l'intérieur du bloc. De ce qui a été rapporté également, le soir, les adultes restaient entre eux, les enfants jouaient entre eux, puis des fois, les enfants et les parents jouaient à cache-cache, et les parents se faisaient courser par les enfants. Donc, vraiment, rien de spécial à signaler. Rien de spécial jusqu'à 5 jours avant l'anniversaire de Mali. Donc, on est le jeudi 3 mai 2007, et la vie de la famille McCann va être bouleversée à tout jamais. La journée se déroule sans accrocs. Comme d'habitude, les enfants jouent. Kate prend une photo de Madeleine vers la piscine à 14h30. Donc, tout se passe très bien. Puis, le soir, je vous avais dit, il y a un restaurant de tapas dans le resort, dans le complexe hôtelier. Donc, les parents ont l'habitude de venir manger vers 20h30 tous ensemble, et généralement, ils prennent toujours la même table pour être assez proches, on va dire le plus proche possible de leur location, de leurs immeubles, de leurs blocs. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils laissent les enfants dans les appartements, qui sont visibles quand même de là où ils sont assis dans le restaurant. Mais la terrasse, par exemple, de l'appartement où dormait Madeleine, n'est pas visible parce qu'elle est au rez-de-chaussée. Donc, c'est important que les parents, toutes les 30 minutes, aillent faire des rondes pour aller voir si tout se passe bien, si tous les enfants vont bien. Il fallait marcher 82 mètres pour arriver au restaurant. Les parents, les familles se sentaient en sécurité, vu qu'il n'y avait aucun souci, on est en vacances, on ne se pose pas trop de questions. Vous allez voir dans cette histoire, les 9 adultes qui allaient au restaurant, ils étaient surnommés les tapas 9. Les tapas 9. Et les 7 amis du couple McCann étaient surnommés les tapas 7. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, ça se passe normalement. 20h30, ils vont au restaurant. Comme d'habitude, ils n'ont pas pris de baby-sitter. Alors, eux, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas pris de baby-sitter et qu'ils préfèrent faire des rondes ? Tout simplement, j'imagine que ça coûte un peu d'argent. C'est surtout qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas bousculer les habitudes des enfants. Évidemment, malheureusement, cette décision, ils vont amèrement le regretter le jeudi 3 mai 2007, en soirée. Il y a pas mal de rondes qui s'effectuent. A 21h05, on a Jerry, le père de Madeleine et des jumeaux, qui va faire sa première ronde. Il va aller vérifier que les enfants dorment bien directement dans la chambre. Apparemment, tout est correct. Donc, il revient. Il croise d'ailleurs une autre femme du groupe qui s'appelle Tanner. Son nom de famille, c'est Tanner. Qui, elle aussi, va aller vérifier directement dans l'appartement de ses enfants si tout va bien. Donc, elle croise Jerry qui rentre. Elle, elle viva. Elle revient vers 21h15 à peu près. Vers 21h25, Kate devait aller faire sa ronde. Mais finalement, c'est un autre du groupe qui lui propose d'aller à sa place. Lui, il va dire qu'il n'est finalement pas rentré dans les appartements. Qu'il a regardé vite fait à l'œil que tout se passait bien. Il a bien vu que dans un des appartements, il y avait de la lumière. Mais il n'est pas allé vérifier plus que ça. Il s'est dit que c'est un des enfants qui s'est réveillé pour peut-être aller aux toilettes. Et donc, il repart après au restaurant. Et là, environ 22h, c'est finalement Kate qui va aller faire une ronde. Et elle va, elle, rentrer dans l'appartement où il y a ses enfants pour voir si tout va bien. Quand elle rentre dans l'appartement, elle voit que Madeleine n'est pas dans son lit. Pourtant, elle dort dans la même chambre avec les deux autres petits qui sont dans des lits parapluies. Mais elle, elle n'est pas là. D'ailleurs, dans son lit, il y a encore le doudou rose appelé Cuddlecat qu'elle a laissé. Et malheureusement, ce qu'elle remarque, c'est que le volet et la fenêtre de la chambre, alors qu'ils étaient fermés, sont ouverts. À partir de là, tout s'est accéléré. Kate va sortir de l'appartement, se diriger vers le restaurant Tapas, en criant que Madeleine a disparu et que quelqu'un a enlevé Madeleine. Tous les adultes du groupe, évidemment, et d'ailleurs même d'autres clients qui étaient présents, vont commencer à chercher tout autour, dans les rues autour, à crier Madeleine partout, à regarder dans les appartements des uns et des autres. Mais Madeleine n'apparaît pas, enfin Madeleine ne revient pas en tout cas. Et là, ça commence à être très inquiétant. Puis c'est finalement à 22h10 que les parents demandent à l'hôtel d'appeler la police. Donc ils vont appeler le 112, qui est le numéro d'urgence en Europe, qui est commun à toute l'Europe. Et à 22h30, le complexe hôtelier va entamer la procédure d'alerte d'enlèvement d'enfants, de disparition d'enfants en tout cas. Et il y a au total, avec les clients, avec le personnel de l'hôtel, une soixantaine de personnes qui vont commencer vraiment à chercher où peut se trouver Madeleine. D'ailleurs, ils vont faire des recherches jusqu'à 4h30 du matin, sans jamais avoir trouvé une trace de la petite. Au départ, on pense que la petite a disparu d'elle-même, qu'elle est sortie d'elle-même de l'appartement, mais on abandonne très vite cette théorie. Il est finalement 23h10, quand la gendarmerie portugaise arrive sur place, et en voyant l'ampleur que ça prend, l'ampleur aussi des recherches, et aussi la gravité de la situation, ils vont appeler la police criminelle, qui va, elle, arriver plus tard, vers 1h du matin. Là, ça commence à s'accélérer. Il va y avoir tous les aéroports portugais et espagnols qui vont être mis au courant de la disparition. Ils vont envoyer le signalement de la petite Madeleine. Il y a également tous les témoignages qui vont être recueillis. Et finalement, c'est de plus en plus, très rapidement, la piste de l'enlèvement qui est privilégiée. Vous vous souvenez, Taylor, au départ, qui croise Jerry, qui revient de son tour de garde vers 21h05, va dire, elle, avoir aperçu un homme qui portait dans ses bras, comme ça, un enfant blond qui avait un pyjama rose avec des motifs qui correspondaient au pyjama que portait ce soir-là la petite Madeleine. Il était à peu près 21h15 et la personne que Taylor a vue s'éloignait du complexe hôtelier. Cette piste a rapidement été prise au sérieux parce qu'effectivement, on a pensé directement à un rapte d'enfant. Et il se trouve qu'en plus, je vous disais, l'appartement où dormait Madeleine, donnait sur la rue. On s'est dit que c'était totalement probable. Ça a tellement été pris au sérieux, cette piste, qu'il y a même un dessin qui a été fait. Et finalement, on a retrouvé la personne qui était un père de famille qui explique qu'en fait, lui, il était sorti et qu'il avait simplement laissé sa fille à la garderie de l'hôtel. Il était externe et qu'ensuite, il allait récupérer sa petite-fille et qu'il est retourné chez lui. Et effectivement, tout ça a pu être prouvé. Par contre, dans le même genre, il y a eu un autre témoignage très important. Il s'agit d'un témoignage d'un couple irlandais qui se baladait dans la rue. Donc les Smiths, eux, ils ont également aperçu deux hommes, dont un qui portait de manière un peu maladroite une fillette blonde avec un pyjama rose avec des motifs. Donc comme celui que portait Madeleine le soir de sa disparition. Un peu avant 22h, vraiment partir du complexe hôtelier et se diriger vers une rue un peu plus lointaine, là où il y a des villas. Ce signalement a été également pris très au sérieux. Entre 2h du matin et 8h du matin, donc le soir et le lendemain de la disparition, il va y avoir six chiens de patrouille qui vont être déférés sur le lieu de la disparition et qui vont commencer à effectuer des zones de recherche. Ils ont même fouillé des caves, des lieux qui sont autour de la ville. C'est l'inspecteur de police Gonchalo Amaral, qui est important. Je vais l'appeler Amaral pour la suite, mais vous allez voir jusqu'au bout de l'histoire, et même aujourd'hui, il est important dans l'affaire. Lui, il va commencer à coordonner les investigations et à reprendre tout le dossier. Dès le début, pour ce qui est des investigations, il a été soulevé des manquements assez importants. Apparemment, déjà, les routes n'auraient pas été barrées dès le départ. Elles l'auraient été bien plus tard, ce qui fait que, malheureusement, on n'a pas pu arrêter toutes les personnes, par exemple, qui sortaient de la ville de Praia Dalhous cette nuit-là, et peut-être qu'on a loupé des ravisseurs. Également, et ça c'est vraiment un gros manquement, je trouve, tous les vacanciers du resort, le Ocean Club, qui étaient là au même moment, tous n'ont pas été interrogés. Certains ont dit plusieurs années après qu'eux, ils n'ont jamais été interrogés par la police. Et on peut, du coup, passer à côté de choses importantes, peut-être même de preuves, ou en tout cas de témoignages visuels. Aussi, la scène de la disparition, donc l'appartement, n'a pas été sécurisé assez rapidement. Donc effectivement, il y a bien eu, sur la porte de la chambre, un scellé, vous savez, une bannière, mais sur l'appartement, il n'y a pas eu de scellé. Donc, il est vrai qu'on a retrouvé des ADN qui ont pollué la scène de crime, donc ce qui fait que ça enlève pas mal de possibilités, et ça complique vraiment les investigations, quand on connaît l'importance de l'ADN dans ce type d'affaires. De plus, ce n'est finalement que le 9 mai 2007 qu'Interpol va diffuser une alerte mondiale concernant la disparition de la petite Madeleine McCann. Donc, la famille déplore ce temps, ce laps de temps qui est quand même assez long, de 48 heures pour un enlèvement possible rapte d'enfants. Par contre, évidemment, les ADN importants, donc les ADN de la famille, des amis, des enfants, et évidemment l'ADN de Madeleine, ont été placés sous-cellés dans le dossier. Vous avez sûrement entendu parler de cette disparition. Effectivement, cette affaire a énormément eu de retentissement, que ce soit en Europe, mais également à l'international, et il y a eu énormément de médiatisation sur ce dossier. Et très rapidement, on est plein de témoignages, on a pu travailler sur pas mal de différentes pistes, et il y a une piste qui va très rapidement prendre le dessus sur les autres, et qui va faire que les médias vont un peu s'exciter. Et en parler, c'est la piste parentale, un accident domestique déguisé en enlèvement pour éviter toute poursuite judiciaire. Dans la presse, les premiers soupçons envers la famille vont être évoqués dès juin 2007. Donc c'est très rapide. Tous les regards se portent sur les parents, mais surtout sur Kate, la mère de la petite Madeleine. Dont le comportement qu'elle a eu le soir de la disparition a fait que les gens se sont posés pas mal de questions. Ils ont remis en cause tout son comportement. C'est-à-dire que quand elle a découvert la disparition de sa fille, tout le monde se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est pas restée auprès de ses deux autres enfants ? Peut-être que le ravisseur est encore là, ou peut-être qu'il y a un cambrioleur. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée crier à travers la terrasse, parce qu'on pouvait entendre de là-bas, pour demander de l'aide à son mari, puis à ses amis, ou pourquoi tout simplement elle les a pas appelés avec son portable ? Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'elle ait couru directement en disant Madeleine a disparu, elle s'est faite enlever. Les gens ont pensé qu'elle voulait directement orienter vers l'enlèvement, alors que certains disaient qu'ils auraient, eux, commencé à chercher Madeleine, parce qu'ils auraient pensé peut-être directement qu'elle était partie d'elle-même, parce que c'était un enfant à l'époque de 4 ans, et donc peut-être qu'elle voulait aller se dégourdir les jambes. Directement, l'inspecteur de police, Amaral, en charge de l'enquête à l'époque, lui a été très focus sur cette piste parentale, et d'ailleurs a fait en sorte de comprendre et d'essayer de voir toutes les incohérences ce que pouvait dire ou qu'ont pu faire le couple McCann. La grande question, c'était aussi cette question de la fenêtre, la fenêtre qui était dans la chambre où dormaient Madeleine et ses frères et sœurs, et qui était ouverte, avec aussi le volet qui était ouvert. Il y a des gens qui disaient qu'elle ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur, mais seulement de l'intérieur, ou d'autres qui disaient que finalement, elle pouvait être ouverte de l'extérieur. Il y a aussi le fait qu'on ait retrouvé que des empreintes digitales de la mère sur cette fenêtre et pas d'autres empreintes digitales exploitables. Et puis en plus de tout ça, de tout ce que je viens de vous énoncer, il y a été doté quelques incohérences qui se sont dites entre les propos racontés par les différents membres du tapas 9. Notamment sur la manière dont les McCann, ce soir-là, pendant leur ronde, sont allés dans l'appartement. Donc sont-ils rentrés par la porte principale, comme le père disait qu'il l'avait fait ? Est-ce qu'elle était déverrouillée ? Est-ce qu'elle était verrouillée ? Est-ce que finalement, il est rentré par la porte sur le côté qui mène au patio ? Cette porte, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'elle était déverrouillée parce qu'effectivement, les parents savaient qu'ils allaient venir à peu près toutes les 30 minutes vérifier. Donc ils l'avaient laissé déverrouillée. Il y a plusieurs incohérences en fonction des différentes interviews. À un moment, ils vont dire que oui, ils sont rentrés par devant. À un moment, ils vont dire que finalement, ils sont passés par le patio. Donc ça, ça va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs et surtout de l'inspecteur. Et là, ce qui va vraiment appuyer les soupçons de la piste parentale et ce qui m'a aussi beaucoup interpellée de mon côté, c'est l'intervention de deux chiens spécialisés qui viennent directement de l'Angleterre. Ils ont été ramenés sur place sur les lieux de la disparition deux mois après la disparition, le 31 juillet 2007. On a tout d'abord Kila, qui est un chien d'investigation médico-légal formé pour donner une alerte passive à l'odeur du sang humain en plaçant son nez près de l'endroit, puis en se figeant à cette position. Il y a également le deuxième chien dont je vous ai parlé, qui est Eddie, qui est un chien renifleur de cadavre qui peut donner une alerte d'aboiement à l'odeur de cadavre humain. Et y compris beaucoup de temps même après la mort du sujet, même si les restes sont enterrés ou dans l'eau ou même incinérés. Il a été entraîné à aboyer uniquement en réponse à cette odeur et il n'aboie pour aucune autre raison. Donc vous voyez, ces chiens sont très spécialisés et il est important de les amener sur les lieux de la disparition pour peut-être commencer à avoir des éléments. Effectivement, ils sont ramenés dans l'appartement 5A, donc l'appartement de Madeleine et de sa famille. Plusieurs alertes ont été données avec plusieurs vérifications. Déjà, il y a une alerte qui a été donnée par les deux chiens finalement qui n'ont pas été amenés en même temps sur les lieux. Donc les deux chiens ont alerté derrière le canapé du salon de l'appartement et le chien Eddie, vous savez, le chien spécialisé pour renifler les cadavres a donné une alerte près de l'armoire de la chambre principale. Ils ont également emmené les chiens sur un terrain vague et sur la plage et il n'y a eu aucune alerte à ce niveau-là. La police judiciaire a pu perquisitionner la maison de location des mackagnes qu'ils ont louée après être restés dans ce resort pour rester sur place et continuer les recherches également. Ils ont eu cette possibilité-là d'aller vérifier cette maison qui se trouvait un peu plus loin, qui se trouvait plus au centre de la ville et également, ils avaient loué 24 jours une voiture de location, donc une scénique argentée qui a été aussi perquisitionnée. Donc, ce qui est de la maison qui a été fouillée où les deux chiens ont été également amenés, il y a eu quand même deux, trois moments où les chiens ont flairé des choses importantes. Surtout, une alerte dédie, donc le chien, vous savez, qui ressent les cadavres. quand il est tombé sur le doudou de Madeleine qui était posé, donc Cuddlecat, il s'est arrêté et il a aboyé, donc il a signalé qu'il sentait quelque chose. Ce qu'ont fait les enquêteurs, c'est qu'ils ont perquisitionné pas mal d'affaires, dont évidemment Cuddlecat, mais également des papiers, des carnets et aussi des cartons de vêtements. Et lorsque les cartons étaient déplacés et que les chiens ont pu également continuer leur recherche, Eddie, encore une fois, a flairé quelque chose au niveau des vêtements. Donc ce qui a été dit, c'est que comme c'était des vêtements de la mère, il est possible que comme elle est médecin général, médecin de famille, il ait pu avoir une odeur de cadavre, même infime, qui reste sur ses vêtements et qui est senti par Eddie. Donc là, on est toujours fin juillet, début août, plus précisément le 6 août 2007, où on va amener les deux chiens, Cilla et Eddie, dans un garage. Dans le garage, il va y avoir dix voitures garées qui sont vraiment très peu espacées, qui sont espacées de quelques mètres. Il va y avoir dans ces dix voitures, la voiture des McCann et également une voiture d'un autre homme qui avait été considéré à tort potentiellement impliqué dans la disparition, alors que pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que Eddie, encore une fois, le chien renifleur de cadavre, a marqué, a donné une alerte extérieure au niveau de la porte conducteur du véhicule de location des McCann. Le lendemain, il y a Cilla également qui a marqué au niveau du coffre derrière conducteur. Elle a également marqué au niveau du compartiment, vous savez, juste à gauche du volant, qui contenait la clé contact de la voiture et le porte-clé. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont fait un test et qu'ils ont caché dans un seau, au fond, avec du sable, le porte-clé et qu'il a réussi également à marquer et à retrouver ce porte-clé. Donc à ce moment-là, déjà, les enquêteurs sont persuadés que la petite Madeleine est décédée dans l'appartement 5A et que les parents sont impliqués. Et évidemment, les médias, ça va faire les gros titres en disant que les McCannes ont menti, qu'ils savent ce qui s'est passé avec leur fille. Et il est vrai que les investigations qu'on a pu voir avec les chiens, ça peut amener à penser que les parents soient impliqués, c'est clair et net. Donc le scénario qui se profite, comme je vous le disais, c'était que Madeleine soit malheureusement décédée dans l'appartement. Il y a eu un accident domestique, peut-être. Certains affirment que les parents donnaient des somnifères à la petite pour qu'elle puisse dormir. Il y aurait-il eu un souci ? Aurait-elle fait une overdose ? Et finalement, serait-elle décédée d'une intoxication médicamenteuse ? Et si les chiens ont flairé au niveau de la voiture que les parents de Madeleine ont loué 24 jours après sa disparition, s'ils ont flairé quelque chose, s'ils ont marqué, ça voudrait dire qu'ils ont utilisé la voiture pour déplacer possiblement le corps de Madeleine. Ce qui est possible, c'est qu'ils aient caché le corps de Madeleine pendant 24 jours et qu'ensuite, ils aient voulu le déplacer un peu plus loin pour se débarrasser du corps. Et tout ça, peut-être avec la complicité, on va dire, les autres membres du Tapas 9, peut-être qu'ils ont fait un pacte où il ne fallait rien dire. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été énoncé, mais je ne dis pas que c'est ce qui s'est vraiment passé. Vous savez, après toutes ces recherches, toutes les perquisitions, que ce soit dans l'appartement de location, que ce soit dans la villa de location ou que ce soit même dans la voiture, il y a eu des éléments pileux, des traces, d'ADN, et puis aux endroits aussi où les chiens ont marqué, il y a eu des prélèvements qui ont été faits et qui ont été envoyés dans un laboratoire britannique. Et les résultats les plus attendus, c'est vrai que c'était ceux de la voiture, parce qu'on se disait qu'il y allait quelque chose qui allait sortir de tout ça, vu qu'il y a eu des traces de sang flairés et également une odeur de cadavre. On attendait vraiment des réponses. D'ailleurs, il y a que certains médias qui avaient commencé à dire que les ADN retrouvés dans la voiture étaient l'ADN de Maddy. Puis finalement, en fait, ce qui a été dit, c'est que les résultats sont inexploitables, ininterprétables, parce que pas assez précis. Donc on ne sait pas si l'ADN de Maddy se retrouvait dans cette fameuse voiture. Parce qu'effectivement, si on retrouvait l'ADN formellement de Maddy dans cette voiture-là, on pouvait clairement dire que les parents étaient impliqués vu que c'était 24 jours au moins après la disparition de Madeleine qu'ils ont loué cette voiture. Donc début septembre, les parents ont été entendus et ils ont été mis et placés en examen dans la disparition de leur fille. Kate Total a été interrangée 11 heures et quand elle est arrivée à la gendarmerie, elle s'est fait huer par les passants. Donc c'était quand même vraiment très intense à ce moment-là au Portugal. Devant le commissariat, certains l'avaient déjà jugé. Selon un porte-parole, la mère de Maddy aurait tué accidentellement sa fille. Pour l'instant, aucun chef d'accusation précis n'a été retenu. Ils conservent leur totale liberté de mouvement et pour autant qu'il y ait une quelconque accusation, l'enquête se poursuivra en toute sérénité. Comment vous sentez-vous monsieur McCann ? Fatigué. Vous souvenez l'ex-inspecteur, je dis ex parce qu'il s'est fait limogé en octobre 2007 parce que je crois qu'il avait diffamé les enquêteurs britanniques. En tout cas, lui, Amaral, était persuadé de la culpabilité des parents et surtout de Kate. C'est lui qui a énoncé au départ que les neuf adultes étaient complices, qu'ils avaient fait une sorte de pacte du silence et qu'ils ont couvert l'accident domestique qui s'est certainement selon lui passé. Après, je ne sais pas, je n'ai pas cette information de quand a été vu formellement pour la dernière fois la petite avant sa disparition. Ce qu'on sait, comme je vous l'avais expliqué, c'est que vers 14h de la journée de sa disparition, elle a été prise en photo par sa maman à la piscine mais c'est tout. Donc peut-être que si on suit la piste d'Amaral, ce serait la piste de l'accident domestique on va dire des parents, de l'implication des parents et donc je dirais que peut-être elle serait décédée un peu plus tôt dans la soirée et qu'ils ont mis en place un stratagème pour faire en sorte de montrer qu'il faisait des rondes et derrière pour surtout faire en sorte de penser et de faire amener à un enlèvement d'enfant plutôt qu'à un accident domestique et que le corps peut-être de la fille n'était déjà plus là au moment où les recherches dans le complexe hôtelier ont commencé la nuit même. Les investigations se poursuivent tout le long. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du couple irlandais Smith qui, le soir de la disparition, vers 22h, avait vu un homme porter un enfant, même deux hommes, dont un qui portait un enfant qui ressemblait à Madeleine. Il y a des portraits robots qui ont été diffusés histoire de retrouver ces deux personnes. D'ailleurs, qui sont toujours disponibles parce qu'on n'a pas retrouvé ces deux personnes. Il y a évidemment la question que je me suis posée, c'est, mais les caméras de vidéosurveillance ont dû dire, il devait y en avoir quand même avec les complexes hôteliers. Et bien, effectivement, apparemment, il y en avait dans une villa devant lesquelles sont passés les deux hommes avec l'enfant qui auraient été aperçus par les Smiths et malheureusement, malgré la demande de l'ex-inspecteur Amaral, les enregistrements avaient déjà été effacés et n'étaient plus disponibles. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'arrive pas qu'en France les problèmes de caméras. On s'est également posé la question de est-ce qu'il y avait des couples qui avaient des babyphones. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même des enfants en bas âge pour qu'ils laissaient comme ça un petit peu vivre leur vie la soirée. Ce qui d'ailleurs, au niveau portugial, était inconcevable pour eux. Dès qu'on part quelque part, il faut qu'il y ait les enfants et on les laisse jamais seuls. Donc, je vous laisse imaginer ce que se sont pris dans la tête le couple McCann qu'ils étaient irresponsables. Tout ça pour dire que donc, ils se sont demandé s'il y a des couples d'amis qui avaient des babyphones. Finalement, il se trouve qu'il y avait un couple qui avait un babyphone. C'était le couple qui logeait juste au-dessus l'appartement 5A, donc l'appartement des McCann. Et malheureusement, il n'y a rien qui a été enregistré sur ce babyphone. Donc, pour faire taire les rumeurs aussi, le couple a eu envie de prouver qu'ils ne droguaient pas leurs enfants pour qu'ils aillent dormir. Donc, ils ont demandé expressément des tests de drogue sur les cheveux de leurs jumeaux. C'était des demandes qui ont été faites en septembre, mais c'est vrai qu'on peut détecter même plusieurs mois après la trace de drogue dans les cheveux. Donc, ces tests ont été effectués et ils sont ressortis négatifs. Donc après, ça ne prouve pas ce soir-là que Maddy n'avait pas ingéré de sédatifs, mais ça prouve qu'en tout cas, pendant ces derniers mois, les deux autres enfants n'en ont pas pris. Et finalement, après un peu plus d'un an, donc en juillet 2008, les Macan sont rayés de la liste des suspects dans cette affaire. Et c'est également en juillet 2008 que les enquêteurs portugais vont classer l'affaire, mais sous réserve de pouvoir la rouvrir s'il y a un ou plusieurs autres éléments qui arrivent dans l'affaire. Il se passe pas mal de petites choses, mais pour ce qui est des choses un peu concrètes, en 2009, plus précisément en novembre 2009, il y a des portraits de Madeleine Vieillie qui vont être diffusés dans un message vidéo qui va être traduit en cette langue. Et finalement, c'est en 2013 que les enquêteurs britanniques vont reprendre cette affaire. Ils vont reprendre tout à zéro. Il va y avoir 37 enquêteurs sur l'affaire, également 4000 pièces à examiner et plus de 200 nouvelles pistes à explorer. Et tout ça, c'est 5 ans après la disparition de Madeleine. Donc, comme dans toutes les affaires de disparition médiatisées comme celle-ci, il va y avoir énormément de témoignages qui vont être recueillis par les enquêteurs, tout d'abord venant du Portugal et ensuite venant du monde entier. Donc, on a une lettre anonyme qui est reçue par un journal qui est accompagnée d'une carte donnant les lieux précis où serait enterrée la petite Madeleine à une quinzaine de kilomètres de Praia d'Alons. Finalement, il y a des recherches quand même qui vont être effectuées à ce niveau-là, mais sans succès. On a également une piste au Maroc, une touriste qui va prendre une photo d'une dame qui porte sur son dos une petite fille qui ressemble très fortement à Madeleine. Finalement, il se trouve que cette piste va être complètement abandonnée parce qu'on a retrouvé l'enfant, on a retrouvé les parents, même les parents ont dû prouver en montrant le certificat de naissance de la petite que c'était bien leur enfant. Donc, ça allait quand même assez loin. Il y a eu un autre témoignage d'ailleurs au Maroc aussi quelques temps après d'une dame qui disait dans une station essence avoir vu une petite fille qui était accompagnée d'un homme et qui lui aurait dit est-ce qu'on peut aller voir maman maintenant ? Ça n'a rien donné d'autre. Ensuite, je vais vous le lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En 2008, on l'aurait aperçu sur un parking de 7 en France puis en 2012 au Portugal. C'est un chauffeur du taxi qui se dit convaincu d'avoir pris Madeleine le soir de la disparition dans la région de l'Algave accompagnée de 4 autres adultes. Ensuite, en 2013, un touriste qui croit reconnaître l'enfant à Chypre. La même année, il y a des tests ADN qui vont être effectués sur une jeune néo-zélandaise parce qu'elle a ressemblé très fortement puis finalement pas du tout. En 2015, il y a aussi une histoire en Australie. Madeleine aurait eu 12 ans en 2015 et effectivement, on a retrouvé dans une valise un corps d'une enfant. On a tout de suite pensé à Madeleine et il s'est avéré que ce n'était pas du tout Madeleine, que c'était une autre enfant malheureusement qui avait très certainement été tuée. Et sa mère aussi, son corps avait été retrouvé. Donc, on pense à une piste criminelle. Je crois qu'on n'a jamais su qui c'était. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas Madeleine. Ensuite, en 2016, on a eu une piste au Paraguay mais on n'a pas trop d'informations dessus. Il y a un autre témoignage récent en Algave, cette fois-ci, dans la région de la disparition de la petite. Il y a une dame qui aurait vu deux adolescentes parler entre elles en allemand et ce qui l'avait interpellé, c'est surtout l'œil d'une des adolescentes. La marque qu'elle a sur son œil droit, en effet, Madeleine avait un colobôme oculaire donc c'est une sorte de tâche de naissance dans l'œil. C'est vrai que Madeleine a été assez reconnaissable avec cette photo que je vous mets ici et avec cette tâche dans l'œil. Donc, elle s'est vraiment dit que ça pouvait être elle parce qu'elle l'a reconnue puis finalement, la piste s'est arrêtée là et je ne sais même pas si elle a été vraiment prise au sérieux. Tout au long de l'enquête, il y a eu plusieurs autres pistes qui ont été envisagées. Il y en a eu vraiment énormément mais qui n'ont jamais été réellement trop poussées. Un homme qui s'intéressait de trop près de l'affaire. C'était un homme britannique qui avait séjourné en même temps que la famille dans la région et qui s'intéressait un peu trop près de l'affaire donc les enquêteurs se sont intéressés un peu à lui. On a eu un autre britannique et cette fois-ci un sexagénaire Raymond Elwett qui est un p***o criminel déjà condamné pour viol sur mineur qui vivait à une heure du resort au moment où la petite a disparu. Bon, finalement, ça n'a pas été plus poussé que ça et l'homme est décédé d'un cancer en 2010. Ensuite, en 2011, il y a eu deux Britanniques qui ont été condamnés pour le même type d'affaires donc agression sexuelle sur mineurs qui sont incarcérés en Écosse qui ont été interrogés parce qu'au moment des faits ils étaient également dans la même région de la disparition de la petite. Puis bon, pas d'autres infos dessus. Il n'y a pas de preuves. En 2013, il y a l'émission Crime Watch qui va parler de cette affaire et qui va diffuser les portraits robots des deux hommes. Vous avez vu, vous vous rappelez la famille irlandaise, les Smiths et ils attendent derrière des témoignages. Il y a eu énormément d'appels, des milliers d'appels mais finalement, aucun appel vraiment concret qui est ressorti après la diffusion de cette émission. En 2014, il y a une piste intéressante qui se profile. Il s'agit d'un délinquant sexuel qui avait agressé cinq fillettes en s'introduisant dans des appartements de vacances. La plupart, c'était en plus des familles britannies. C'était entre 2004 et 2006, donc vraiment un an avant la disparition de la petite Madeleine et c'était dans la région de l'Algavre à chaque fois et même pour deux, c'était directement à Praia d'Alouz. Généralement, les fillettes avaient entre 7 et 10 ans donc un peu plus vieilles que Madeleine. On a une description du suspect qui a été décrit par des témoins. Donc le suspect serait un homme à la peau bronzée, aux cheveux bruns et hirsute s'exprimant en anglais avec un accent étranger. Au total, les enquêteurs britanniques vont entendre 530 délinquants sexuels mais ne vont jamais retrouver la personne responsable de ces agressions. Si on n'a aucune preuve formelle qui peut relier quelqu'un à ces agressions, les enquêteurs pensent que cet agresseur serait un homme du nom de Montero. Donc cet homme nous intéresse tout particulièrement dans le dossier de Madeleine. Vous allez voir pourquoi. Donc il est vrai qu'il y a des recherches qui ont été faites par les enquêteurs au niveau du personnel de l'hôtel Ocean Club où logeait la famille de Madeleine. A l'aide du bornage téléphonique, on a pu révéler plusieurs appels et SMS entre un ancien chauffeur de bus de l'Ocean Club âgé de 30 ans et deux de ses associés le jour de la disparition. Quand les enquêteurs les ont interrogés sur ce sujet, ils ont évidemment tout nié. Et pour ce qui est de Montero, l'homme qui est soupçonné pour les agressions des fillettes dont je vous ai parlé, les enquêteurs ont également découvert que le portable de Montero, qui était un ancien employé du restaurant de tapas du complexe hôtelier, avait borné près du complexe cette nuit-là. En plus, cet homme avait été licencié de ce travail parce qu'il avait volé. Je ne sais pas ce qu'a donné cette piste, mais pour moi, je la trouvais très intéressante, surtout que son signalement correspondait au potentiel agresseur des fillettes. Mais je pense qu'il a été découvert malheureusement trop tard parce qu'il est décédé d'un accident de tracteur en 2009. Et là, on arrive à la piste la plus récente et celle dont on parle très souvent quand on énonce la disparition de Madeleine. C'est en 2020 et plus précisément le 13 juin 2020 qu'on va annoncer qu'on a un suspect très sérieux qui pourrait très potentiellement être impliqué dans la disparition de Madeleine. Donc on est 13 ans après sa disparition. C'est la police britannique qui va relancer cette affaire après la découverte d'un suspect allemand. Et dans cette nouvelle piste, la police britannique travaille en étroite collaboration du coup avec et l'Allemagne et le Portugal. Il s'agit d'un criminel pédophile multirécidiviste dont on ne dira pas le nom de suite, mais nous, maintenant, on le connaît le nom. Il s'agit de Christian Bruckner qui en 2020 avait 43 ans. Il a vécu régulièrement en Algavre au Portugal, la région de la disparition de la petite Madeleine entre 1997 et 2007, année également de la disparition de Madeleine. Et en 2008, il est reparti vivre en Allemagne. Et là-bas, en Allemagne, il vivait principalement d'un petit trafic de drogue. En 2011 d'ailleurs, il a été condamné en Allemagne par rapport à ses trafics de drogue à 11 mois de prison. En 2014, il était toujours en Allemagne. Là-bas, il était à Brentswick et il tenait un kiosque. Il possédait un van qui va également être important dans cette affaire, un van blanc et jaune qu'il revend en 2015. Donc en 2015, il revend ce van en Algave, donc au Portugal. Puis c'est en 2016 qu'il est arrêté et condamné pour abus sexuels sur enfants et possession de pornographie infantile. Et donc, il est extradé du Portugal vers l'Allemagne. sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Donc là, il purge sa peine et après avoir purgé sa peine, il quitte l'Allemagne en 2018. Il va en Italie puis il est ensuite à nouveau extradé de l'Italie sur la base d'un deuxième mandat d'arrêt européen cette fois-ci par rapport à ses trafics de drogue. Enfin, il est également accusé d'avoir violé une jeune femme de 20 ans en 2004 au Portugal. C'était trois ans avant la disparition de Madeleine. Toujours au Portugal, alors il avait commis des délits de vol, cambriolage, falsification de documents, toujours trafic de drogue. Bref, il a un casier long comme le bras et il avait par exemple déjà cambriolé des complexes hôteliers tels que celui d'Océane Club là où avaient séjourné les McCann et leurs amis. Si on revient à l'affaire Madeleine McCann, pourquoi est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à cet homme particulièrement ? Tout simplement, en 2007, on a eu un témoignage intéressant. Apparemment, il y a une ancienne connaissance à ce Christian Bruckner qui avait pris un jour, un soir, un verre avec lui et avec l'alcool, Bruckner avait délié un peu sa langue en disant qu'il en connaissait beaucoup plus sur la disparition de cette petite Madeleine. Il se vantait même de tout savoir et en plus de ça, il lui avait montré une vidéo d'une femme qu'il était en train d'agresser sexuellement. Donc cet homme est allé voir la police en disant il y a cet homme-là il est un peu bizarre, il m'a montré ça puis il a dit ça. D'ailleurs, ça a permis l'arrestation de Bruckner dans une nouvelle affaire pour laquelle il est toujours en prison au moment où je vous parle. C'est le vif de cette fameuse femme, c'était une septuaginaire qui avait été agressée sexuellement par Bruckner en 2005 en Algave également au Portugal. Au moment de la disparition de Madeleine, Bruckner avait une trentaine d'années, il avait 30 ans et il se déplaçait énormément en van, son fameux van jaune et blanc qui pouvait également lui servir d'endroit pour dormir même s'il avait aussi une autre maison qu'il louait pas très loin d'ailleurs à environ un kilomètre, un kilomètre et demi là où résidaient les Malkanes et leurs amis. En plus de ce témoignage, on a une ex-compagne de Bruckner qui a dit qu'il était avec elle la veille de la disparition de Madeleine, ils étaient tous les deux proches de Praia d'Aluz et lui, il lui avait fait une certaine remarque qui lui avait glacé le sang. Il avait fait une déclaration à cette jeune femme, c'était j'ai un travail à faire à Praia d'Aluz demain, c'est un travail horrible mais c'est quelque chose que je dois faire qui va changer ma vie. Vous ne me verrez pas pendant un moment. Et donc après ça, il avait disparu sans laisser de traces. On peut clairement du coup penser à un rap d'enfant et peut-être même dans un contexte de réseau national ou international de profils. Et si le profil de Christian Bruckner intéresse autant les enquêteurs, c'est tout simplement parce qu'il est également soupçonné dans une autre disparition d'enfant, cette fois-ci qui a eu lieu en Allemagne le 2 mai 2015. Il s'agit de la disparition de la petite Inga Guériqueux qui à l'époque des faits avait 5 ans. Elle a disparu alors qu'elle était en train de faire un pique-nique avec sa famille. Elle jouait dans une forêt de Saxe à Nalt. Elle était partie aller chercher du bois pour le feu quand elle a malheureusement disparu. Elle ressemblait beaucoup à Madi et surtout au niveau des dates c'est presque en même temps c'est-à-dire que Madi avait disparu le 3 mai 2007 et elle a disparu le 2 mai 2015. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidence. Ce qui est encore plus troublant c'est que Christian Bruckner était dans la région au moment de la disparition de la petite Inga. Et pour le père d'Inga ça ne fait aucun doute pour lui, c'est lui qui a enlevé sa petite fille. En fait, le de la disparition est proche d'une usine délabrée qu'avait acheté Christian Bruckner. C'était une usine en plein milieu de nulle part. On ne sait pas ce qu'il voulait y faire mais clairement en fait c'était quand même assez proche. Peut-être même à 1h ou même 30 minutes de route mais voilà c'était à côté et c'est vrai que ça paraît très étrange surtout qu'il était présent dans la région au moment de la disparition de la petite. Aujourd'hui malheureusement on n'a aucune preuve concrète qui relie la disparition d'Inga à Christian Bruckner et cette disparition est toujours irrésolue. Alors que les enquêteurs enquêtaient sur la disparition d'Inga ils sont tombés sur un vocal de Christian Bruckner une conversation qu'il avait eue qui glace le sang. Je vais vous la lire elle est horrible. Clairement il évoque son fantasme de kidnapper et d'assassiner une fillette en bas âge. Il dit je veux attraper un petit enfant et l'utiliser pendant des jours je vais enregistrer des vidéos et documenter en détail comment je la torture. Voilà donc on est quand même sur un homme qui a des sérieux problèmes et on est sur quelqu'un de très dangereux et clairement qui avait ou si ça n'a pas été fait il avait en tout cas l'envie de kidnapper un enfant il l'avait expressément dit donc verbalement exprimé. L'identité de l'interlocuteur n'a jamais été dévoilée. Il y a quelque chose qui glace le sang c'est qu'il y a des gens alors c'était dans une autre maison c'était la maison il me semble à Hanovre qui n'est pas très loin non plus de là mais quand bien même il avait une maison dans cette maison là il y avait des témoins des voisins qu'il avait vu creuser dans la maison limite enlever les pierres à la main pour faire une sorte de tunnel et donc on imagine bien ce qu'il avait prévu de faire avec le vocal qu'on a entendu de lui et donc ça glace le sang effectivement. En vrai qu'est-ce qui relie précisément Christian Bruckner à la disparition de Madeleine ? Tout d'abord je vous disais à ce moment là il vivait à environ un kilomètre du resort où Madeleine a disparu. De plus le soir de la disparition son téléphone portable a borné vraiment proche du lieu de la disparition effectivement il a été appelé environ une trentaine de minutes donc de 19h32 à 20h02 on ne sait pas qui l'a appelé exactement mais c'est vrai qu'il est resté 30 minutes au téléphone toujours dans la même zone où se trouvait Madeleine avec sa famille et c'était environ un peu plus d'une heure avant la disparition de Madeleine donc on peut imaginer qu'il était au téléphone en train de prévoir quelque chose avec quelqu'un comme je vous expliquais tout à l'heure Christian Bruckner possède un véhicule donc un van blanc et jaune mais également un deuxième véhicule une berline noire et plus précisément une jaguar immatriculée en Bavière le lendemain de la disparition de Madeleine bizarrement Christian Bruckner a fait changer l'immatriculation de cette jaguar et en plus il a mis le véhicule sous le nom d'une de ses connaissances comme s'il voulait cacher quelque chose en plus de ça à l'époque Christian Bruckner consommait et vendait des stupéfiants et des fois il faisait venir les clients à son van et à un moment il expliquait à quelqu'un à un client que si ça chauffait il avait une très bonne cachette on ne sait pas de quelle cachette il parlait mais on peut imaginer s'il est relié à la disparition de Madeleine qu'il a utilisé cette cachette évidemment il y a eu des perquisitions sur les véhicules mais surtout sur le van et dans ce van il va être retrouvé plusieurs choses notamment des maillots de bain d'enfant ce qui est vraiment très glauque mais également des milliers de photos pédopornographiques on est quand même sur un pédoprimineau on apprend en plus de tout ça que le suspect a décidé de quitter le Portugal alors qu'il y est depuis 1997 dans les jours qui suivent la disparition de Madeleine donc c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences quand même autour de la date de la disparition de Madeleine et de ses actes à lui qui sont quand même très bizarres c'est à ce moment là que je vous disais qu'il était allé en Allemagne et plus précisément à Brunswick et c'est là qu'on a appris qu'il avait acheté cette fameuse usine dès l'abri quand la police a saisi ce lieu il est retrouvé énormément encore une fois de fichiers pédocriminels on a retrouvé des vidéos des photos jamais on a retrouvé une vidéo ou une photo de Madeleine ce qui fait penser à certains qu'il n'est peut-être pas lié à sa disparition parce que c'est quelqu'un qui a l'air de garder des souvenirs de ses actes quoi qu'il en soit c'est assez glauque parce qu'en plus on retrouve aussi certains fichiers qui ont été conservés dans un sac plastique qu'il avait enterré sous le cadavre de son chien dans la terre donc vraiment des choses qu'il ne voulait pas qu'on découvre les enquêteurs ont vraiment été choqués parce qu'ils ont trouvé des vidéos et sur les vidéos on voit des victimes se faire agresser sexuellement certaines sont même attachées elles sont non identifiées et puis une adolescente qui avait à peu près selon les enquêteurs entre 15 et 16 ans disait clairement à Christian Bruckner que ce qu'il faisait était du viol et lui disait que non on est quand même sur quelqu'un qui à mon avis a plusieurs victimes à son actif et en plus ces victimes n'ont pas toutes été identifiées en apprenant que Bruckner devient le suspect numéro 1 aux yeux des enquêteurs dans cette affaire il y a plusieurs connaissances à lui qui ont commencé à délier leur langue en disant qu'effectivement il avait parlé lors de soirées un peu trop arrosées de ce qu'il avait fait à Madeleine et du fait qu'il était impliqué dans la disparition sans pour autant révéler qu'il était le tueur mais il avait plusieurs fois déclaré que les enquêteurs ne retrouveraient jamais le corps bizarrement on apprend très récemment que jusqu'au 21 avril 2022 les enquêteurs n'ont jamais interrogé Christian Bruckner qui pourtant est le suspect numéro 1 dans cette affaire depuis maintenant 4 ans et là donc on apprend vraiment en avril-mai 2022 que les enquêteurs ont très probablement des preuves concrètes qui relient Christian à la disparition de Madeleine et qui font penser que Madeleine est aujourd'hui malheureusement décédée ils précisent par contre que ce ne sont pas des preuves médico-légales c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ADN et ce n'est pas le corps de Madeleine par contre ils n'ont jamais voulu dire publiquement quelles étaient ces preuves le 22 avril 2022 le ministère portugais annonce publiquement la mise en examen de Christian Bruckner dans cette affaire il est aujourd'hui âgé de 45 ans et juste après donc le mercredi 4 mai 2022 on parle d'une nouvelle preuve qui accable encore plus Christian Bruckner une preuve dont on ne peut pas parler mais une preuve concrète également et certains donc ça il faut le prendre avec des pincettes mais certains médias parlent du fait qu'il aurait été retrouvé dans son van blanc et jaune de l'époque une fibre du pyjama rose que portait Madeleine le soir de sa disparition ce qui effectivement relierait directement Christian Bruckner à Madeleine McCann il y a plusieurs écoles concernant cette affaire il y a d'abord l'école les gens qui sont persuadés de l'implication de Christian Bruckner parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui le relient à la disparition de Madeleine avec aussi toutes ces allées venues et tous ces agissements qui sont bizarres autour de la disparition autour de la date de la disparition d'ailleurs les enquêteurs aujourd'hui sont persuadés que malheureusement la petite a été enlevée abusée séquestrée et très certainement tuée le scénario qui se rapprocherait le plus c'est soit un cambriolage qui s'est transformé en rapte ou soit un rapte qui était à peu près organisé en effet les enquêteurs pensent que Bruckner a bénéficié de l'aide de quelqu'un possiblement qui travaillait dans le complexe hôtelier un employé aurait indiqué exactement où était l'appartement des McCann ils auraient expliqué que ce jour-là l'appartement était déverrouillé et peut-être dans le but de faciliter un vol en effet à ce moment-là Christian Bruckner avait l'habitude de faire ça il vivait principalement des vols commis pour pouvoir subvenir à ses besoins en drogue il aurait très certainement indiqué à Bruckner le fait que les parents dînaient ce soir-là au restaurant à tapas effectivement il y avait des détails de la réservation du restaurant qui était fait par les McCann écrit sur un carnet qui était ouvert toute la journée sur la page de la réservation et il y avait écrit qu'ils avaient choisi de rester à proximité de leurs enfants laissés seuls dans les chambres donc tout le monde aurait pu voir cette information une autre école est celle que Bruckner est un peu le coupable trop parfait et qu'en fait pour éviter la prescription on l'a mis en examen presque à la veille de la date de la prescription de la disparition parce qu'en effet au Portugal la prescription c'est au bout de 15 ans alors qu'en France je crois que c'est au bout de 20 ans voire plus et donc s'il n'avait pas été mis en examen le Portugal n'aurait pas pu poursuivre Christian Bruckner dans le cadre de cette affaire d'ailleurs il y a une lettre qui avait été reçue par un détective privé de Bruckner juste après d'ailleurs sa mise en examen donc en mai 2022 qui lui expliquait qu'il avait un allubi le soir de la disparition en effet il était à une quarantaine de kilomètres du lieu de la disparition de Madeleine il était avec une jeune femme de 18 ans avec qui il a eu des relations sexuelles avec qui il a passé une soirée et à 22h il l'accompagnait à l'aéroport et il peut même en attester parce que apparemment les autorités portugaises l'auraient pris en photo et la fille à l'aéroport aurait été arrêtée parce qu'elle avait une bombe au poivre avec elle et donc il expliquait que c'était dans ce cas là impossible que ce soit lui qui était à l'origine de l'enlèvement de Madeleine mais aucun de ces dires ne sont vérifiables on n'a retrouvé aucun témoignage aucune photo rien qui peut attester de cette alibi énoncée par Bruckner quand les enquêteurs officiels ont été interrogés sur cet alibi eux ils disent non Bruckner n'avait pas d'alibi et c'est lui qui est à l'origine donc on a l'impression qu'ils ont vraiment une preuve concrète mais certains pensent que cette preuve en fait est juste un leurre pour faire avouer des choses ou juste faire croire que Bruckner est impliqué il y a aussi il y a aussi l'école vous savez de ceux qui pensent que les parents sont impliqués c'est l'école qui est motivée par l'ex-inspecteur donc Amaral effectivement pour lui il n'y a jamais eu d'implication d'un quelconque fédo criminel mais les parents ont voulu cacher le fait qu'ils aient tué peut-être accidentellement leur fille derrière un rapte d'enfant d'ailleurs Amaral lui est tellement persuadé de ça que quand l'enquête au départ en 2008 s'est clôturé une première fois il a sorti un livre il a voulu sortir un livre d'ailleurs qui s'appelle Madzy l'enquête interdite évidemment les parents étaient contre il y a eu des actions en justice et finalement après maintes et maintes années il se trouve qu'Amaral a le droit de publier son livre et il a même participé à une émission comme vous pouvez voir c'est un énorme dossier avec énormément de tests théories j'ai pas tout dit parce que sinon on en avait peut-être pour 4h déjà là je suis à 2h de tournage c'est compliqué je vais pas vous mentir donc il y avait aussi une autre piste par exemple une piste d'un autre piste d'un autre qui s'appelle Martinet qui lui aussi au moment d'effet habité en Algarve pas très loin de là où avait disparu Madeleine et lui il a été accusé d'ailleurs il purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de 3 enfants donc de 3 garçons qu'il a tués en camp scolaire mais il aurait également agressé sexuellement plus d'une cinquantaine d'enfants toujours dans des camps scolaires donc on pense qu'il serait peut-être également impliqué aujourd'hui qu'est-ce que demandent les enquêteurs les enquêteurs demandent d'être patients ils pensent avoir une réponse peut-être quelque chose pour clôturer cette longue affaire en 2023 donc l'année prochaine et pour le moment on rappelle qu'on a ni corps ni ADN qui ont été retrouvés par exemple qui pourraient relier Christian Bruckner à Madeleine McCann en ce qui concerne la famille de Madeleine donc on a ses deux frères et sœurs qui aujourd'hui ont 17 ans et qui vivent toujours avec leurs parents à elle et sester les deux parents eux ont 54 et 55 ans continuent d'exercer en tant que médecin pour ce qui est de Kate elle en 2021 elle avait voulu retourner à l'hôpital pour aider dans le cadre de la pandémie puis tous les proches tous ceux qui connaissent les parents de Madeleine pensent qu'ils sont complètement innocents aujourd'hui il faut savoir que Madeleine aurait 19 ans si elle était encore en vie on ne sait pas si elle l'est encore aujourd'hui et ça fait 15 ans que cette enquête est ouverte donc en conclusion je dirais que n'oubliez pas qu'on est sur une grosse affaire donc on a beaucoup d'informations je ne fais que retranscrire des informations qui elles-mêmes ont été retranscrites et peut-être même avec des erreurs donc il est possible qu'il y ait des choses inexactes mais j'ai essayé de faire le plus exhaustif et le plus exact possible à mon niveau n'oubliez pas également que même si Christian Bruckner est une personne on va dire horrible dans la société dans le cadre de la disparition de Madeleine il reste présumé innocent les parents de Madeleine ont été innocentés depuis maintenant 2008 donc ça fait un petit moment je n'ai pas spécialement d'opinion à avoir c'est vrai qu'il y a eu des choses étranges qui ont été révélées que les investigations ont révélées pour ce qui est de la piste parentale et la piste de Christian Bruckner je dirais plus ou j'oserais plus penser pencher vers cette piste de Christian Bruckner tout simplement parce que si par hasard il y a quelqu'un dans les 9 adultes ou plutôt dans les 7 amis qui accompagnaient le couple qui avait eu un doute je pense qu'au bout de 15 ans il y a quelqu'un qui aurait peut-être dit quelque chose qui aurait parlé et c'est vrai que les agissements de Bruckner étaient très étranges le jour et le lendemain de la disparition de la petite Madeleine je vous remercie d'avoir suivi cette très longue vidéo j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout j'espère surtout que vous aviez appris des choses donc on attend de voir ce qui va se passer l'année prochaine on pense évidemment aux proches de Madeleine à Madeleine et on espère qu'enfin on aura une réponse à cette affaire on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve lundi et jeudi sur Twitch pour des lives de on discute ou on enquête ensemble et je vous rappelle le lien dans la description si vous voulez profiter de la promotion pour le sponsor du jour qui est HelloFresh je vous remercie énormément et à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501